voilà donc l'enregistrement est maintenant commencé alors nous avons autour de la table deux autres intervenants donc je citais arawa philippe est ce que tu peux te présenter et présenter ta structure oui très bien merci fabien donc pour ma part philippe ml moi j'ai un parcours un peu polyvalent dans le public dans le privé les deux en société de service aussi avec différents types de missions de développeurs il ya très longtemps en chef de projet puis dsi d'université aussi il ya quatre ans en fait à part ça donc je baigne dans le libre depuis 2003 surtout on va dire où j'avais participé à la première première création de société de service orientée collaboration open source et il ya quatre ans un peu plus de quatre ans donc j'ai créé la société arawa qui est spécialisée en collaboration open source encore une fois surtout tout ce qui concerne collaboration documentaire et communication interpersonnel donc tout ce qui est création de documents coédition de documents partage de documents d'une part donc avec des outils tels que next cloud libre office collaborer online en e-office et puis tout ce qui est aussi messagerie instantanée d'entreprise et et visioconférence naturellement avec des outils tels que matter most ou des outils xmbp et puis du big blue button du gtc du next cloud talk également et donc voilà on fait du conseil de l'intégration de l'hébergement de l'accompagnement des utilisateurs également en deux mots et ensuite nous avons notre intervenant c'est le réseau renataire qui est représenté ici par marc est-ce que tu peux te présenter et présenter renataire aussi oui alors pour me présenter moi je suis je suis je viens surtout du terrain universitaire je suis dans les universités depuis 2001 avec quelques passages dans des ss 2i dans des structures des sociétés de ceux de services en logiciel libre et voilà je suis libres depuis 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 le millénaire dernier avec des collaborations avec plusieurs associations je suis entre autres président du club local je suis j'étais des des activités aussi au niveau de la communauté perle la programmation de langage de programmation et voilà et je suis depuis trois ans maintenant le flos évangéliste de renataire il ya vraiment eu de la part de renataire une volonté de de dynamiser les comme les communautés autour du logiciel libre et donc du coup on a on a vraiment du temps dédié pour ça et c'est c'est une vraie chance de pouvoir travailler au gip à renataire donc renataire donc le gip renataire d'un groupement d'intérêt public grosso modo on a été fondé en 2000 a été fondé en 2000 et en 1993 bon pour un tel web pour interconnecter les les réseaux les réseaux de recherche existants et donc du coup on est pour le dire rapidement on est le fournisseur d'accès internet des universités et des labos de recherche français c'est ce qu'on appelle un haine rennes donc national research and education network en fait chaque pays enfin peut-être pas chaque pays mais en tout cas les pays beaucoup de pays d'europe en loin et il ya une structure supranationale qui s'appelle géant au niveau européen qui fédère tout ça donc en plus des activités de 2 2 2 2 d'exploitation de réseau et de développement du réseau on a aussi maintenant des activités de service dont notamment les la maintenance de 2 et l'édition de logiciels comme sympa on a evento qui est un logiciel qui est déjà libre dont on fait pas trop la publicité pour le moment voilà on a on a un portefeuille de logiciels libres qu'on maintient et qui sont disponibles voilà à la contribution ouvert à la contribution aussi ceux qui auraient envie de battre les mains en bruit voilà la contribution de logiciels libres c'est important oui tant que j'y passe je dis à l'assistant ce que vous pouvez vous avez des questions au fil de l'eau faut juste essayer de se discipliner un petit peu parce que si tout le monde parle en même temps ça va être compliqué de vous entendre mais en général on y arrive à peu près puis je vois que le confinement a fait son office parce que beaucoup de gens ont coupé leur micro ou son en écoute seulement il ya une habitude des outils qui est prisé déjà bien et bien nous allons bien commencer oui je peux juste rajouter quelque chose que j'ai oublié de dire me concernant en fait je ai quand même vis-à-vis de la du lac c'est important donc je suis aussi président de la mouette l'association francophone de promotion de la bureautique libre et des formats ouverts bureautique à ce titre la mouette enfin à ce titre la mouette est un membre de la du lac je suis aussi membre de la document de fondation par ailleurs qui est la fondation qui pilote le projet libre-office voilà alors au sommaire je vais commencer par faire une présentation et puis ensuite je passerai la parole à renataire et arawa et je reprendrai la main ensuite sur la fin alors la genèse de cette présentation elle est liée à à l'interdiction de déplacement qui a été posée le 17 mars 2020 pour ceux que vous savez en fait nous nous avions déjà une démarche télétravail depuis 2016 et on avait déjà réfléchi sur le sujet donc quand le 17 mars est arrivé on n'avait pas complètement dépourvu parce que semblant de rien le télétravail c'est une démarche qui est longue et qui sacse principalement sur toi point je vais pas rentrer dans le détail mais c'est un définir des outils définir comment les outils doivent interagir et puis définir comment les hommes et femmes doivent intervenir avec les outils et ce troisième point est très important quatre ans après donc en 2020 on peut accéder à l'ensemble de nos outils de travail à distance via le réseau ce qui n'était pas le cas en 2016 on a une réunion téléphonique enfin une salle de réunion téléphonique quand on veut se réunir à plusieurs qui date de bien avant 2016 et on faisait déjà une journée de télétravail par semaine voilà et donc quand est arrivé le 17 mars le seul problème qu'on a eu c'était la gestion du téléphone de l'accueil mais ça téléphone s'est très bien hôté les messages donc on s'est dit mais pour continuer à travailler à un bon intelligence et de façon efficace qu'est ce qui nous manque comme outils et bien en fait on s'est dit qu' il fallait de la visioconférence pour pouvoir garder cet aspect convivial et le partage d'écran aussi pour pouvoir dans certaines situations échanger des informations efficacement évidemment un logiciel libre puisque le logiciel libre c'est l'adn de l'association donc on a commencé nos tests on a commencé par nextcloud talk au 30 mars on a fait nos premiers essais de visio et en fait pourquoi nextcloud talk on a commencé ce que on avait des réflexions en cours sur mettre à disposition un service basé sur nextcloud à nos adhérents c'est toujours une réflexion qui est en cours et comme nextcloud fournit une brique de visioconférence qui s'appelle talk pour la tester de suite puisque il y avait déjà un module pupette dans les cartons donc déploiement rapide il a fallu faire un peu de travail de nettoyage parce que c'était un module que j'avais prévu pour des usages personnels il a fallu le mettre dans l'espace de non-delà du lac pour faire un peu de nettoyage de code pour qu'il soit présentable et on a déployé bon on a fait nos premiers tests et se sont aperçus que cinq ça passait mais plus que cinq c'était compliqué donc la réunion du lundi retour à à la salle de conf et on a du coup fait d'autres tests ensuite avec gtc l'objectif c'était d'être opérationnel au plus vite avec pouvoir avoir dix caméras vidéo activée au frère notre réunion du lundi de façon plus conviviale que à la conf téléphonique et éventuellement pouvoir partager un document pendant la réunion d'équipe et là donc au 6 avril on a pu le faire avec gt mais à ce moment là il ya trois questions qui sont apparues c'est la première pourquoi cinq et pas plus donc il ya un loup là je me suis dit il faut gratter faut comprendre dans quel contexte on se trouve pour comprendre pourquoi cinq ensuite là on passe du temps doit y avoir moyen d'aider nos adhérents pour éviter qu'ils en perdent eux aussi du temps qu'on a perdu nous qu'on a consommé en tout cas et ensuite il y avait une dernière interrogation c'était le long terme comment on va pouvoir nous s'organiser à la du lac pour nos événements et éventuellement nos déplacements qui sont nombreux je pense notamment à pascal qui se déplace beaucoup chez nous pour peut-être bien pouvoir faire des réunions à distance plus facilement et dans ce contexte là on s'est aperçu qu'il y avait une réflexion importante sur les usages qu'on voulait faire parce que le terme visioconf est polymorphe en fait il couvre plusieurs usages et une réunion de décision à trois c'est pas une web conférence à 150 on gère pas les choses pareil on n'a pas besoin des mêmes outils on n'a pas les mêmes contraintes donc arawa va éclairer particulièrement ce point il est vraiment très important si vous souhaitez mettre en place une solution de visioconférence alors avant de présenter les outils je ne peux pas ne pas vous signaler une problématique rampante sur la sécurité des données parce que ben on n'en parle pas forcément à ciel ouvert la CNIL alerte sur le sujet il y a usine nouvelle qui a fait un article qui met en évidence que les conditions générales de certains outils propriétaires couple la reconnaissance faciale avec de l'intelligence artificielle sur les visioconférences qui sont faites et la DINUM en son temps a fortement déconseillé l'utilisation de zoom pour des raisons de sécurité je rappelle et il n'a pas dit mais Marc est bien placé puisqu'il a travaillé à l'université de Strasbourg que JC a été créé à l'université de Strasbourg et ce qu'il y avait dans la tête de certaines personnes dans cette université c'est de rendre les laboratoires de recherche indépendants des services de société américaine dans un contexte d'espionnage industriel est donc un point clé technique de toutes ces solutions de visioconférence c'est l'architecture qui a derrière il en existe trois l'architecture qu'on appelle mesh c'est une approche naïve c'est à dire que c'est fait pour être à deux ou à trois pas pas beaucoup plus c'est pratique pour discuter avec mamie georgette ou ce qu'on veut mais dans la famille mais ça impose que chaque participant doit envoyer son média à chacun des autres participants vous voyez que très vite la connexion réseau il n'y a pas du tout d'infrastructures c'est pas de tout presque il n'y a pas peu d'infrastructures serveurs et en fait très vite le le réseau des postes clients est un goulot d'étranglement et les ressources cpu aussi l'autre architecture disponible qui existe cmcu alors c'est un acronyme qui veut dire ce qu'il veut dire mais l'approche ici est différente c'est à dire que là c'est l'opposé on va dire il ya une grosse infrastructure serveur parce que en fait le serveur fait tout il reçoit les flux de tout le monde il recompose le flux pour avoir les caméras qu'il faut et ensuite il envoie un seul flux vidéo à chaque participant donc du coup du point de vue client c'est très facile mais les contraintes sont très légères parce que il y a très peu de travail à faire du côté client et ensuite il ya la dernière architecture disponible c'est le sfu donc on est au milieu entre les deux situations il y a une approche dans laquelle on transmet un oignon de flux vidéo et donc le client transmet un oignon de flux vidéo de différentes qualités et le serveur décide en fonction de comment ils voient le client s'il a un bon réseau s'il a pas un bon réseau de lui transmettre le flux des autres participants en plus ou moins bonne qualité alors on va aborder maintenant une autre rubrique technique c'est le web rtc mais il faut se souvenir c'est que d'où on vient et il n'y a pas si longtemps que ça on n'avait pas le choix c'était du logiciel propriétaire dédié avec du matériel dédié voire même une salle dédiée pour ceux qui étaient avec des moyens ensuite on a baissé la contrainte vous avez un ordinateur multi usage et une application lourde et enfin on a encore baissé la contrainte c'est à dire qu'il suffisait d'avoir un simple navigateur web mais avec un système de plugin bon lui il a des avantages et un certain nombre d'inconvénients mais voyez qu'au fur et à mesure du temps on baisse les contraintes et web rtc c'est encore moins de contraintes puisqu'il n'y a plus de plugin il suffit d'avoir un navigateur web alors web rtc c'est d'abord un standard c'est le point le plus important c'est ça w3c et ietf donc c'est normalisé et tout le monde connaît la recette de cuisine c'est ouvert et en fait un navigateur et juste ça marche voilà on peut aussi avoir une application si on le souhaite en tant que développeur de solutions de visioconférence jt par exemple fournit une application à ma connaissance bbb n'en fournit pas mais c'est pas très important parce qu'un navigateur web fonctionne bien alors le point de liaison avec les infrastructures c'est que web rtc c'est du cdu sfu et en fait le travail est partagé c'est à dire entre les serveurs et les clients côté serveurs il ya par exemple le signalement signalement c'est des métadonnées qui sont envoyées au serveur par les clients pour savoir comment se contacter par quel biais passer parce que les gens ils arrivent dans des contextes différents il ya le rotage des flux vidéo aussi qui est fait sur le serveur et sur les clients par contre il reste l'encodage et le décodage des vidéos donc il ya quand même du travail qui est fait mais l'hypothèse qui est faite c'est que il ya une croissance globale des moyens réseaux disponibles pour les clients et en partageant la charge entre le serveur et les clients ça ça arrive à fonctionner alors il ya un point important c'est que dans le vrai monde de web rtc ça fonctionne même si on peut avoir des situations qui peuvent paraître compliqué toutes ces questions là ont une solution il faut pour cela adjoindre d'autres services annexes à la solution de vidéoconférence donc on va parler de turn par exemple pour le port 80 et 443 de passerelle ip pour passerelle cip excusez moi pour pouvoir avoir des gens qui se connectent à une conf via un téléphone et je reparle du signalement parce qu'il n'est pas du tout normalisé par construction par web rtc et du coup chaque solution fournit sa solution de signalement voilà il fut un temps alors je pense que maintenant c'est plus le cas mais j'ai pas regardé toutes les solutions c'était pas forcément chiffrer cet aspect là alors maintenant je vais laisser la main à renater au travers de marque alors voilà hop je te trouve et donne la possibilité ah oui mais alors attendez je charge sa présentation et je le mets présentateur voilà tu peux y aller oui ok merci alors par contre les voilà ok c'est bon donc renater bah je vais vous présenter je vais vous présenter les services visio de renater qui sont actuellement en fonction renater donc c'est des solutions donc collaboratives à destination de l'esr donc c'est comme je vous le disais on est on est avant tout les 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 servant de la communauté recherche maintenant il est vrai qu'on commence à avoir à déborder un peu plus dans auprès d'autres opérateurs publics les objectifs donc c'est pour nous c'est de faire des organes de bonnes de permettre aux gens d'organiser des réunions avec des groupes de 30 personnes donc on a deux solutions distinctes la première oui pardon merci effectivement la esr c'est l'enseignement supérieur et recherche donc nous avons actuellement deux solutions une première solution alors je vais dire historique c'est pas qu'elle est c'est pas que c'est qu'elle est elle est beaucoup plus ancienne que la que la deuxième donc renavisio donc renavisio correspond à ce que disait fabien à savoir que au début il fallait des 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 matériels dédiés donc en gros et avec du mcu donc il ya des flux vidéo qui arrivent à un endroit et qui sont mixés et relancés réémis vers tous les interlocuteurs donc renavisio c'est du mcu donc l'idée c'était de fournir des salles virtuelles de réunion donc si vous allez dans des universités il ya vraiment des en général des salles qui sont soit des salles de réunion équipées soit des salles carrément dédiées à la vidéoconférence et donc du coup avec du matériel de visioconférence dédié et lourd quoi c'est des équipements conséquents et on gère ces salles exactement comme des vraies salles de réunion on a un portail qui permet de réserver des salles et en général ces salles correspondent aussi à la réservation de salles physiques dans les universités en tout cas les usages que j'en ai pu voir à strasbourg il ya la réservation sur scopia et la réservation de la salle dans l'agenda de la salle physique donc il y a quand même eu des expérimentations pour créer d'autres façons de se connecter sur renavisio donc un des collaborateurs au moins un des collaborateurs du gip a participé au projet barsip qui est un client multi plateformes je crois en tout cas qui fonctionne sous linux et qui devait permettre de se connecter à scopia donc à renavisio on a j'ai pas je pourrais pas vous dire à quel point ça marche je sais qu'il ya des enfin les retours sont assez divers sur 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 les usages de barsip voilà donc en gros l'historique comme je vous disais c'est du de l'ancienne génération de 2 avec du matériel dédié tout simplement parce qu'effectivement c'est assez vieux ça a été mis en place en 2002 pour les besoins de cn du cnrs donc le centre national de recherche et et ça a été exploité par l'institut de physique donc client 2p3 et au départ c'était vraiment pour des usages internes à ces organes de recherche avec quelques quelques autres usages au sein de la communauté recherche et puis les besoins aidants à partir de l'été 2012 renater a repris à sa charge l'exploitation de tous et de tous et de l'intégralité de l'infrastructure pour ouvrir finalement ce service à toute la communauté sans co-additionnel donc toute la reprise était à la charge de renater aujourd'hui ce qu'on peut constater de cet outil c'est que déjà c'est du logiciel propriétaire on a toujours pas de clients à proposer ou de clients qui marchent facilement à proposer sur des plateformes comme linux ou mac on a un vrai manque de flexibilité d'ailleurs on va en reparler un peu plus tard sur la scalabilité du service et donc voilà et donc du coup il y a un deuxième service qui est rendez-vous donc là qu'on connaît mieux puisque Fabien en a parlé c'est Jitsi derrière rendez-vous c'est l'implémentation enfin l'instance de Jitsi arenater donc là on est sur du SFU que Fabien a très bien présenté aussi du WebRTC donc vraiment toute la modernité que Fabien a évoqué c'est hébergé chez Renater directement gros avantage donc là encore Fabien a fait ma presse avant moi en fait c'est compatible avec les navigateurs donc c'est très très simple d'usage il n'y a pas de réservation on peut se connecter, on peut simplement se connecter, créer une URL à la volée et créer une salle toutefois il y a possibilité d'authentification à la fédération d'identité alors ça c'est quelque chose qu'on a la chance d'avoir au sein des universités c'est qu'on a une fédération d'identité, ça veut dire qu'un compte qui va être créé dans une université X va pouvoir être, enfin tous les annuaires sont fédérés par un service de Renater et donc du coup les identités d'une unité X vont pouvoir permettre une authentification sur n'importe quel service de la communauté universitaire donc du moment où vous branchez votre service sur la fédération, tous les membres de la fédération peuvent accéder au service c'est le cas donc avec Rendezvous donc c'est un outil qui demande beaucoup moins de prérequis techniques mais qui a en plus cet avantage d'être beaucoup plus simple d'utilisation, c'est un logiciel libre bon après il avait ses contraintes aussi, on en parlera il a ses contraintes, pardon donc pour revenir un peu sur l'historique de JT, effectivement donc en 2003, Emilie Woff à l'université de Strasbourg qui était doctorant à l'époque travaille sur un outil qui s'appelle JS Phone qui était un client Java ensuite ça s'est appelé CIP Communicator, c'était vraiment un client CIP Java de 2009 à 2014, donc Emilie a fondé une société, enfin, Emilie a fondé en 2009 une société qui s'appelait Blue Jim pour continuer finalement, c'est les développements qu'il avait commencé pendant sa thèse et est tenté de créer un business model autour UNISTRA, l'université de Strasbourg a expérimenté JT pendant plusieurs années à l'époque il y avait un vrai problème du nombre de connexions possibles et malheureusement l'outil n'avait pas été retenu pour cette seule raison Renater par contre a intégré JT, je crois, en 2015 avec cette idée de, ok, ça marche pas tout à fait quand on commence à grimper dans les connexions par contre la plupart des usages, et là ils ont eu le nez très fin la plupart des usages c'est du face à face et donc du coup, Rendez-vous répond très bien à cette problématique-là sachant que depuis, on a fait, il y a eu de gros efforts et de la part de la communauté JT et de la part de Renater pour essayer d'améliorer la situation et là j'ai entendu des chiffres qui étaient beaucoup plus prometteurs et les dernières réunions que nous on fait en interne, effectivement on monte à... alors j'ai entendu 30, je n'ai pas vérifié 30 mais voilà, on peut maintenant avec JT faire des vidéos tout à fait conséquentes vas-y Damien 43 hier matin pendant deux heures avec beaucoup de monde Ah oui, d'accord, je savais pas 43 mais j'étais... et c'était parfait, ça fonctionnait parfaitement bien et alors 43, caméras activées, c'est ça ? alors 20 caméras actives, tout le monde caméras active mais 20 caméras maximum renvoyées aux personnes d'accord donc quand même avec une limitation quand même d'accord, merci donc voilà, donc on peut quand même s'enorgueillir finalement d'avoir participé à la montée en puissance de JT et la dernière nouveauté qui a été annoncée c'est l'inscription de bout en bout donc ça va permettre réellement de pouvoir avoir une communication sans faire confiance au serveur SFU qui sera au milieu donc ça c'est quelque chose qui est très important pour les gens qui ont un gros besoin de sécurité de confidentialité et donc c'est quelque chose qui est assez appréciable je sais pas s'il y a beaucoup de... je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de systèmes de visio qui proposent aujourd'hui ça Marc, on a deux questions Oui Il y a une question sur les ressources CPU, RAM, bande passante pour JITSI donc j'ai cru voir que tu avais une diapo plus tard mais je sais pas, est-ce que je me trompe ? Alors, j'ai ici le diagramme d'architecture Alors, pour ce qui est des réquisites techniques pour JITSI je vais probablement repasser la main à Damien moi ce que j'en ai constaté au début du confinement parce que j'ai essayé d'installer une instance pour mes proches c'est que c'est quand même beaucoup plus consommateur que des solutions comme Mumble par exemple que j'avais plus l'habitude d'utiliser après c'est pas les mêmes usages non plus il n'y a pas la vidéo dans Mumble Après, les installations de base aussi de JITSI ne sont pas taillées forcément pour des petits serveurs il y a des consommations de RAM de base dans JITSI qui sont énormes mais qui peuvent être réduites pour pouvoir installer sur des plus petits serveurs c'est un point un peu important Après, les ressources, ça va consommer beaucoup nous on n'a pas forcément trop ce problème parce qu'on va provisionner des machines en plus pour absorber la charge Après, les ressources CPU RAM ça va tout à fait dépendre du nombre d'utilisateurs c'est ce que vous pouvez mettre en place comme architecture En gros, tu as des estimations la question était CPU RAM et bande passante pour combien de personnes ? Alors, voilà la partie bridge, si elle est toute seule pour une centaine de connexions 8 coeurs et 8 gigas de RAM pour entre 100 et 200 connexions pas sur une même salle entre 100 et 200 connexions réparties sur des salles de 2 à 8 personnes En termes de connexions, c'est audio, vidéo, les deux ? Pour ça, c'est pour de la vidéo c'est pour une centaine de flux vidéo entre 100 et 150 flux vidéo c'est ce qu'on a observé en fait en pic sur nos vidéos bridge au-delà, on commence à arriver à des soucis du soft qui font un peu planter le vidéo bridge Alors, plus modeste, mais à la Dulact on était sur une machine pour nos 10 caméras et on était sur une machine 4 coeurs avec genre 15 gigas de RAM, un truc comme ça et la bande passante, je ne me souviens plus mais c'était pas énorme, on n'était que 10 je ne sais pas quel est le besoin Après, en bande passante, ça prend à peu près par utilisateur, ça va être en moyenne c'est combien ? c'est 1 méga entrant vers les serveurs et à peu près le double entre 1 méga 5 et 2 méga sortant des serveurs le fibre 64, il a, je pense vous pouvez prendre la parole si vous voulez il doit avoir un besoin qui est plus proche du vôtre que du mien et après, il y avait Albi qui parlait d'identification alors dans le slide sur la page sur l'identification qui est juste un peu avant enlève l'affreux schéma sur l'architecture que tu as récupéré sur notre site web voilà celui-là voilà celui-là il y a authentification via fédération pas d'authentification pour les participants tu peux expliquer ce point de détail s'il te plaît ? en fait, on a les deux mécanismes possibles soit on a des versions authentifiées et donc du coup là on va pouvoir profiter d'une authentification branchée sur la fédération donc quelqu'un de... que tu aies un compte à l'université de Lille ou à l'université de Reims ce sera transparent pour toi il n'y a pas... c'est la même... ça c'est... 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 ce sera visualisé comme une même base de comptes en fait oui ça c'est la fédération ouais ça c'est la fédération mais du coup après par défaut tu te connectes à Jitsi c'est pas authentifié tu n'as pas besoin d'autre oui le... qu'on dirait c'est quand tu installes Jitsi par défaut en faisant entre guillemets suivant 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 il n'y a pas d'authentification c'est ça mais par contre tu peux tu peux faire demander à ce qu'une salle type soit... soit... nécessite une authentification donc tu crées une réunion qui doit être privée et là en fait pour le coup tu vas pouvoir bénéficier du socle d'authentification de la fédération quoi si je peux me permettre il y a plusieurs modes de configuration d'un serveur d'utile donc soit ouvert à tous soit authentification de la première personne donc d'au moins une personne pour pouvoir créer la réunion créer la salle ou alors forcer authentification à toute personne se connectant nous sur rendez-vous on est sur une configuration en fait on a besoin que d'une seule personne authentifiée pour pouvoir créer la salle ce qui permet d'ouvrir à des personnes hors ESR les réunions oui la remarque de monsieur Brunet pertinente c'est à dire que ça ne laisse pas accéder quelqu'un tant que là ça n'est pas créé enfin moi c'est ce qu'on a vécu voilà c'est ça mais une fois qu'elle est créée si on connait le lien on y accède c'est ça voilà tout à fait ça c'est un des modes de réglage de Jitsi ça c'est un des modes de réglage de Jitsi ça c'est un des modes de réglage de Jitsi ok donc du coup alors je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ça marche à moins que ça intéresse vraiment des gens ce qui est intéressant là dans cette diable pour moi c'est déjà toute la partie échange d'informations, négociations se passe au niveau d'XMPP d'ailleurs Emile Livoff a participé à des RFC sur le sujet et donc du coup ça peut être intégré normalement à de l'infra XMPP classique voilà et donc du coup on a derrière la partie XMPP on a la partie qui fait les SFU et derrière on a du gros monitoring donc ce qui est important là aussi c'est que Julien a mis 3 architectures en gros tout simplement parce que ce qu'a dit Damien avant il y a des limites à la scalabilité d'une infrastructure Jitsi malheureusement on a testé ces limites pendant le confinement et c'est pour ça qu'on a eu du mal à réagir et on a dû monter d'autres instances, un cluster avec un frontal web en face pour pouvoir dispatcher sur les différentes instances mais donc du coup il n'y a pas moyen de faire grimper une seule instance Jitsi voilà Damien tu voulais réagir ? non 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 c'était pas forcément le plus joli schéma qu'on a retrouvé il existe, il a le mérite d'exister il a été fait un peu en voilà pendant qu'on montait en voilà ces différents clusters il y a des choses il y a des améliorations qui vont arriver qui vont faire une vraie répartition de charges mais on n'a pas eu le temps dans l'urgence Covid on n'a pas eu le temps de le mettre en place du coup j'en profite pour signaler qu'il y a une liste Jitsi Meats qui a été créée sur liste.renaterre.fr qui permettent aux gens, à la communauté francophone d'échanger sur les problèmes de déploiement enfin sur les questions et les problèmes de déploiement de Jitsi donc éventuellement je vous invite à vous abonner à cette liste voilà donc du coup je disais on a découvert un certain nombre de limites de scalabilité de Jitsi pendant le Covid donc on a eu au début du confinement de très très fortes demandes et malheureusement auxquelles on n'a pas pu répondre dans les temps que ce soit au niveau de Renavisio mais là pour une autre raison Renavisio, les MCU sont propriétaires, les ordinateurs qui font, les équipements qui assurent le MCU sont propriétaires et aujourd'hui ce sont des équipements qui ne sont plus disponibles donc on n'a pas pu simplement se dire qu'on allait racheter des équipements donc on avait une limite par rapport à ça et puis rendez-vous donc il y avait cette problématique de devoir monter plusieurs instances de rendez-vous pour pouvoir répondre à la demande donc du coup il y a eu heureusement une mobilisation de plein de communautés qui ont fourni des alternatives donc finalement après un pic de demande les gens sont allés sur d'autres systèmes et il y a probablement aussi eu une réorganisation, en tout cas nous on l'a constaté en interne, une réorganisation du travail qui fait qu'on avait moins besoin peut-être de communiquer donc il y a eu une chute régulière après ce pic voilà donc du coup les challenges auxquels l'équipe JITSI est confrontée donc c'est l'augmentation du nombre de participants donc là on a des nouvelles tout à fait intéressantes on a l'amélioration de la résilience du service alors ça je reviendrai un peu plus loin là-dessus et puis sur la partie fonctionnelle et bien le chiffrement bout en bout donc qui est en bonne voie aussi et le support Mozilla qui a été annoncé récemment donc là on a des bonnes nouvelles sur tous ces dossiers en définitive donc comme je vous disais la crise Covid on a eu du mal à la gérer en termes de de scalabilité on a donc réussi à faire grimper les instances à 900 utilisateurs simultanés on a il y a eu des mises en place d'optimisation qui ont permis de meilleure utilisation et puis comme je vous disais on a carrément mis des plateformes supplémentaires en place donc là pareil Reina Visio à peu près la même trajectoire donc un pic au début et puis un usage qui s'est réduit au fur et à mesure du Covid donc là éventuellement je vais passer parce que c'est pas voilà moi je voulais surtout parce que je vois que le temps passe donc je voulais surtout en fait donc là le Covid a clairement rebattu les cartes et aujourd'hui avant on avait une roadmap qui était simple c'était améliorer le service tout bêtement en rajoutant du support, en rajoutant des fonctionnalités et c'était assez linéaire ce qui a provoqué le Covid c'est une vraie réflexion quant à la scalabilité des infrastructures et peut-être comment on la gère moi c'est vrai que c'est une réflexion en cours c'est beaucoup trop tôt aujourd'hui pour dire comment Reina Inter va réagir à ça il y a des vraies réflexions en interne et il y a des avis assez tranchés parfois sur la suite à donner moi je me pose simplement la question du monde d'après tout le monde a parlé du monde d'après tout le monde a parlé de consommer autrement et peut-être que du coup il faut se rappeler que le monde d'après c'est aussi les conséquences du monde d'avant donc on va avoir probablement une augmentation des fréquences des situations d'exception que ce soit des risques climatiques et biologiques les zoonoses, là on a quand même des scientifiques qui nous disent qu'elles sont directement responsables enfin on est directement responsables de l'augmentation des zoonoses et de leur dangerosité on a, on l'espère en tout cas, une émergence de la culture du travail donc on va aussi se déplacer moins donc solliciter plus nos réseaux et nous pour Renataire on a un vrai problème parce que tous ces nouveaux usages numériques certes on en est très fiers mais c'est aussi une lourde responsabilité que de devoir assurer la continuité de services qui peuvent être absolument stratégiques donc aujourd'hui l'écologie nous commande de ne pas acheter d'infrastructures ou d'être très regardant quand on met un nouveau serveur en place parce que ça a un coût de pollution qui est de plus en plus dénoncé mais par contre, répondre à ces exigences climatiques enfin à ces exigences de situation d'exception ça veut dire aussi provisionner du matériel qui ne sert à rien 90% du temps donc du coup on a des vraies questions par rapport à ça et c'est des choses qui sont entre autres dans la discussion à Renataire donc le futur, on va continuer à faire comme avant c'est à dire continuer à améliorer les services continuer à être à l'écoute des utilisateurs et continuer à expérimenter pour assurer une expérience utilisateur la plus intéressante possible après ces questionnements arrivent logiquement voilà je te remercie alors il y a ton collègue parce qu'on l'entend parler mais on l'a pas présenté Damien Fétis Damien Fétis, oui il est aussi de Renataire et il y a Damien Bruchet Bruchet, oui il est aussi de Renataire voilà qui sont plus concernés directement par tout ce qui est visio à Renataire pour ça qu'ils font partie de l'équipe visio ce qui est pas du tout mon cas en fait je suis je suis qu'un utilisateur à l'heure moi Renataire c'est bien aussi bien on va parce que les questions sont posées au fil de l'eau ouais que j'ai pas eu temps de lire du coup ouais mais ton collègue s'est occupé de fournir des réponses ah super je réponds dans le chat directement oui voilà merci et donc on va passer à Arawa avec Philippe et alors je vais d'abord changer la présentation ou je te laisse changer la présentation Philippe j'ai pas le bouton oui mais je te donne le bouton d'accord voilà tu as le bouton non tu as pas le bouton je t'ai fait monter en haut de la liste parce que sinon pour te trouver c'est compliqué voilà là maintenant tu as le bouton et tu peux charger ta présentation il est déjà sur le serveur ouais je vois non je me trompe de présentation je vois voilà donc bonjour donc l'idée pour nous était en fait de revenir sur les outils de visioconférence qu'on connaît les outils libres donc du coup évidemment et qu'on a pu évaluer par le fait qu'on les propose et puis qu'on les a testés un petit peu récemment on a fait un article de blog sur lequel je reviendrai pour les comparer en termes fonctionnels essentiellement donc l'idée ici c'était de faire ce retour d'expérience par rapport à ces outils libres vous connaissez déjà un petit peu de noms donc voir ce petit panorama cette comparaison fonctionnelle et puis finalement dans quel usage chaque outil se retrouve le plus approprié alors je vais pas revenir de façon effectivement fabien a déjà tout dit en début de présentation nous ce qu'on présentait ce qu'on mettait en avant c'est pourquoi plutôt un outil libre effectivement évidemment toujours la question de la maîtrise de données du fait de pas être sous la contrainte du cloud act par exemple donc de pas faire en sortie de fuite de données vers des facebook et autres tout ça c'est des cas vécu par zoom en particulier mais c'est pas les seuls et donc c'est une question de vie privée et de sécurité également et donc pour nous en fait ces trois points qui sont importants c'est le fait d'auto héberger d'avoir les données chez soi d'être sûr que ça fuit pas ici ou là de s'appuyer sur des solutions open source et donc là ce qui est important c'est la transparence et l'ouverture de ces solutions en fait et la confiance qu'en découle là il y a une forme de pérennité ça c'est toujours c'est pas évident c'est pas parce que c'est open source que c'est pérenne mais par contre quand on atteint en fait un certain cercle vertueux au niveau de certaines solutions open source c'est des solutions qui deviennent indestructibles en quelque sorte des solutions on l'a vu telles que MySQL ou open office quand elles sont malmenées par des grands éditeurs qui les oui qui les malmènent en fait réussissent à survivre de par leur parc installé la communauté qui peut y avoir dessus au travers d'autres projets type MariaDB LibreOffice que dans mon exemple que je prenais donc voilà c'est la pérennité qu'on peut espérer de ces solutions là et là les solutions dont on va parler effectivement sont déjà dans un cas de figure où elles sont très utilisées avec des bonnes communautés et donc des solutions pérennes et il y a toujours un point important qu'on soutient fortement c'est le côté standard en fait donc là on parlait de WebRTC c'est pratique mais aussi interopérable ça c'est un des grands dada de la mouette au travers des formats bureautiques mais c'est vrai aussi dans la vision je ne m'étends pas plus là dessus et donc en fait les trois outils dont on va parler alors du coup on a déjà pas mal parlé un petit peu de chacun en particulier Jitsi alors évidemment il y a Jitsi Jitsi donc dont Marc a pas mal parlé NextLoudTalk qui est le petit dernier entre guillemets dans dans cette catégorie puis aussi un petit peu le petit dernier de l'écosystème NextLoud encore que j'y reviendrai et puis évidemment BigBlueButton que nous sommes en train d'utiliser qui est aussi un outil assez ancien finalement mais qui a bien évolué ces derniers temps on va dire ou ces dernières années avec le fait en particulier qu'il a abandonné Flash qui était quand même une grosse contrainte voilà le point commun de ces outils c'est qu'ils sont tous WebRTC donc youpi donc ça c'est un point important nous qui faisons pas mal de conférences ou de visio en ce moment ou comme avant d'ailleurs parce que Arawa fonctionne beaucoup en télétravail finalement depuis le début c'est un point qu'on met souvent en avant c'est qu'à chaque fois qu'on nous propose quasiment pas tout le temps quand même mais des solutions propriétaires bien sûr ça passe par l'installation d'un poste client qui se passe plus ou moins bien et donc ça c'est quand même extrêmement apprécié de pouvoir dire bah en fait on va pouvoir faire cette conférence sans rien avoir à demander aux utilisateurs parce qu'ils ont déjà un Firefox ou un Chromium ou un Chrome sur leur poste donc on va détailler un petit peu ces outils on va commencer par Jitsimit alors je vais pas tout redévelopper ce qu'on aime bien alors là c'est vraiment un très court résumé mais en fait on aime bien essayer d'évaluer les outils en fait par une démarche qui ressemble à qui reprend quelque part la démarche QSOS je sais pas si ça vous dit quelque chose c'était une démarche initiée par Atos et Atos open source de l'époque et qui était une démarche d'évaluation des outils non pas uniquement sur un plan fonctionnel ok ça marche ça marche pas ou technique mais aussi sur un plan en fait global pérennité avec des critères orientés projet finalement qui il y a derrière est-ce qu'on peut compter dessus et donc c'était vraiment une démarche intéressante très complète c'est un petit peu dans cet esprit là en fait qu'on va évaluer les produits donc il est toujours intéressant de regarder les projets en fait comment ils fonctionnent là c'est vraiment un très court résumé mais c'est vrai qu'on peut avoir des questions de type oui mais est-ce qu'il y a du support open source du support commercial qui est-ce qu'il y a derrière des sociétés pas des sociétés comment fonctionne la communauté quelle est la dynamique etc donc là Jitsi bon ben on peut pas le nier donc il y a une société mais qui est pas très présente enfin en tout cas qui propose pas de support commercial sur le projet donc c'est essentiellement un projet communautaire mais quand même avec une société qui le soutient qui fait du sas en fait une bonne communauté et une vraie maturité du produit voilà donc dans ces forces nous ce qu'on met en avant c'est effectivement le fait que c'est une très bonne cote de popularité on a un peu joué aussi d'ailleurs de notre côté à faire des sondages de temps en temps sur Twitter ou autre pour voir un petit peu quels étaient les outils préférés des gens alors c'est pas tellement des populations un peu biaisées mais quand même et donc on constate toujours que parmi nos trois outils là celui qui sort en premier qui est le plus utilisé ou le plus cité c'est quand même Jitsi ça reste Jitsi et aujourd'hui son usage a plutôt tendance à se développer effectivement alors ensuite ce qu'on avait mis dans nos critères c'était le fait d'avoir une application mobile ou pas il est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si c'est un avantage ou un inconvénient dans le cas de Jitsi ça peut être même vu alors certains vont apprécier ok c'est bien j'ai une application mobile c'est un peu théorique ça peut même être vu comme quelque chose d'un petit peu même embêtant dans le sens où vous lancez votre Jitsi va vous dire vous pourriez installer l'application mobile qui se trouve ici on peut quand même le faire en web mais on est poussé un peu donc ça facilite pas tout à fait les choses pour l'utilisateur néophyte qui va débarquer sur une tablette ou un téléphone la grande force de Jitsi à notre avis c'est sa simplicité donc c'est ça qui fait sa force j'en discutais avec un client là qui nous disait que bien qu'il alors je vais prononcer des gros mots je suis désolé bien qu'ils aient du Teams pardon je et bien en fait les utilisateurs qui se sont habitués à Jitsi réclament Jitsi de façon pérenne en fait à la place de Teams pour la visio pourquoi parce que c'est extrêmement simple d'usage donc ça c'est le point important de Jitsi et puis un autre point important on l'a un peu cité là en fait c'est son adaptabilité ce que j'entends par là c'est toutes les questions par exemple liées à l'authentification l'identification qu'on a cité on peut faire complètement ouvert un peu fermé complètement fermé voilà c'est extrêmement souple de ce point de vue là et c'est bien pratique effectivement donc vous pouvez configurer votre Jitsi à vous et dire effectivement il n'y a que le modérateur enfin c'est pas cette notion là mais bon qui pourra initier la salle et puis par contre pour le reste ça reste ouvert ou pas donc ça c'est le point fort les petites faiblesses qu'on met en avant c'est les petites difficultés techniques qu'il y a eu avec Firefox j'ai vu Marc que tu le citais dans ta diapo moi j'aurais tendance à dire là en théorie c'est résolu en pratique on n'a pas réellement vérifié je sais pas si Renataire a un point de vue là-dessus non pas encore vérifié non plus mais effectivement c'est toujours une partie résolue mais il va falloir un peu de temps pour que tout soit vraiment résolu voilà oui d'un autre test qu'on avait fait à l'époque nous puisqu'on est tombé sur le cas au moment où c'était le plus chaud il y a eu des améliorations qui ont été faites par les codes qui ont été produits et par JT et par Firefox il y a encore des choses qui sont à régler si on veut quelque chose qui fonctionne au mieux voilà il y a encore des choses qui sont pas encore dans Firefox et des bugs un peu récurrents côté Firefox qui existent encore voilà c'est ce que je craignais un peu bien que la théorie disait que la version 76 puis 77 réglerait les choses voilà et on constate on on utilise de temps en temps dans des projets la plateforme web conf de l'état en fait qui est basée sur Jitsi qui marche bien d'ailleurs aussi et notre client qui est un ministère nous disait utiliser du chrome donc moi ça me fait mal un peu mais ouais 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 moi ça me fait mal aussi mais parce que là on dit qu'il faut faire des modifs sur Firefox mais il doit falloir faire aussi des modifs encore sur Jitsi parce que bon Firefox fonctionne bien avec d'autres solutions de visioconf par exemple là sur BBB ça fonctionne très bien et il y a un point un peu technique là c'était l'histoire de Plan B et United Plan ça c'est pas réglé et ça c'est du côté cette partie là est côté Jitsi c'est plus lié au fait que Jitsi se repose sur le XMPP d'un côté et ajoute une couche de transcodage en fait entre les médias et le XMPP qui rajoute une complexité pour justement réussir à débuguer tout ça voilà donc c'était juste voilà mais il y a des gens qui travaillent je me dis voilà il y a des travaux quand même depuis le début de l'année en fait il y a une ou deux personnes qui sont dédiées à ça soutenues par 8by8 et qui sont quasiment à temps plein pour travailler là-dessus donc on peut espérer que ce sera oui on peut espérer voilà je mettais aussi peu d'outils d'administration c'est peut-être un peu dur mais c'est en comparaison de BigBlueButton quelque part ou justement là on peut pas mal définir des règles fines sur qui est présentateur qui est modérateur et d'organiser tout ça là c'est le pendant de la simplicité très bien on peut vite créer des réunions simples entre nous mais à côté de ça on peut on peut pas faire ce qu'on est en train de faire là en termes de enfin plus difficilement webinaires, conférences plus orienté, formation à distance typiquement voilà pour Jitsi ensuite alors je passe à NextLoudTalk je cite NextLoudTalk ici mais alors Fabien tu en as parlé dans tes tests quand je parle de Talk ici je vais parler de Talk plus le serveur SFU qui va bien et qui s'appelle le Talk High Performance Backend je m'entraîne pour la prénonciation de son nom j'y arrive pas trop mal maintenant parce qu'effectivement si Talk quand on installe l'extension juste dans son NextLoud fonctionne en peer-to-peer donc effectivement on va monter à 4-5 utilisateurs mais pas plus ceci dit alors on n'a pas testé non plus mais la toute dernière version de Talk qui vient de sortir il y a quelques jours en version 19 de NextLoud c'est la version 9 de Talk a été encore optimisé et NextLoud annonce de pouvoir monter à 10 en peer-to-peer évidemment ça dépend pas mal du réseau du client naturellement on a vu le schéma un peu du fonctionnement ça a testé on n'a pas validé ça en tout cas là quand on le cite on le cite avec le serveur pour être comparable à Jitsi et BigBlueButton avec le serveur HPB maintenant je vais dire le High Performance Backend qui va bien et qui fonctionne en SFU c'est maintenant que le téléphone sonne désolé pour la petite interruption est-ce qu'il y a des questions ? j'ai un gage j'avais pas coupé mon téléphone donc qu'est-ce que je disais ? oui juste pour info aussi donc ce fameux serveur là c'est du SFU comme les autres il faut savoir que donc en fait ce serveur c'est mon troisième point là c'est un produit un peu plus jeune que les autres donc nettement moins connu on le voit dans les sondages qu'on a pu faire d'ailleurs qui intéressent beaucoup les utilisateurs de NextLoud en tout cas mais dans le monde de la visio nettement moins connu ce serveur là il sort pas de nulle part en fait il sort d'une technologie existante d'une société allemande qui s'appelle Structure en structure AG qui avait développé un produit qui s'appelle SPREED et donc en fait le serveur de NextLoudTog est basé sur cette technologie donc c'est pas NextLoud qui a inventé ou réinventé la roue et donc voilà ça c'est un point important et ce serveur là donc en cours de développement il y a donc une évolution qui serait basée sur une technologie MCU il y a pas de roadmap, pas de date de sortie etc. mais c'est quand même à noter ça veut dire que demain on pourrait avoir une technologie qui doit permettre d'utiliser des flux plus légers en fait donc ça signifie obligatoirement des serveurs plus costauds mais des bandes passantes largement diminuées donc c'est intéressant, c'est un choix à faire mais c'est pas existant aujourd'hui en tout cas au niveau du projet donc ce qui est intéressant c'est que c'est soutenu évidemment par la communauté et la société NextLoud soutenu de façon importante, c'est un élément important de la stratégie de NextLoud en fait il y a une association avec cette société Structure depuis le début de la création de NextLoud et depuis le début il y a un projet qu'on va intégrer de la visio et du chat dans NextLoud donc c'est fortement soutenu par la société on le voit parce qu'il y a beaucoup d'évolution la communauté évidemment n'est pas la même que sur du Jitsi ou sur du BigBlueButton sur Talk en lui-même c'est plus léger sur NextLoud d'une façon générale là c'est fort les forces du coup de NextLoud c'est quoi ? c'est premier point évidemment l'intégration dans NextLoud c'est dès qu'on veut, ah d'accord je veux de la visio mais je voudrais pouvoir connecter des fichiers pousser des fichiers dans ma conversation qui sont déjà sur mon serveur déjà partagés ou alors faire une conversation autour d'un fichier donc là on se retrouve un peu à faire des choses, ah je vais redire le gros mot similaires ou qui se rapprochent des offres propriétaires pour éviter de dire les noms des sociétés derrière enfin du Microsoft donc il y a quand même une demande là-dessus effectivement c'est effectivement j'ai des fichiers mais je veux faire une conversation sur ce dossier là et donc on connecte une conversation, une discussion comme je dis là à un dossier ou un fichier et puis on peut même connecter des tableaux qu'on vend typiquement donc c'est ça la principale force de la visio dans NextLoud beaucoup d'intérêt je le disais tout à l'heure aussi des utilisateurs de NextLoud qui attendent beaucoup, c'est très testé et quand on a sur NextLoud une des extensions qu'on teste rapidement c'est Talk une application mobile qui est intéressante là aussi parce qu'en fait c'est une application qui permet finalement aussi d'être appelé quoi on peut installer son application mobile et puis je peux appeler Fabien par exemple il va recevoir un appel, son téléphone va sonner parce que je l'appelle via Talk et puis ce qui est important encore dans les forces c'est que ça évolue vite on peut le voir là encore avec la dernière version de NextLoud 19 qui intègre des grosses évolutions sur cette partie là ses faiblesses c'est que c'est un produit plus jeune que les autres il démarre enfin il démarre comme je disais la technologie est là mais au niveau de l'ergonomie ça avance alors ils veulent faire en sorte de pouvoir mettre en place des webinaires aussi donc il y a des notions de salle d'attente donc ça c'est intéressant mais ça reste jeune par rapport à la maturité fonctionnelle d'un BigBlueButton typiquement et puis aussi le fait qu'il n'y a pas du tout les mêmes retours d'expérience en termes d'installation montée évidemment du coup que ce qu'on peut avoir avec Jitsi ou BigBlueButton donc voilà des serveurs avec beaucoup de monde dessus il n'y a pas beaucoup encore et puis donc BigBlueButton donc nous ce qu'on aime bien là dedans donc très beau produit comme on peut le voir là je pense ce qu'on aime bien c'est qu'au niveau du projet bon il y a une société principale mais pas que il y a plusieurs sociétés qui soutiennent ça donc il y a une bonne communauté à la fois société et puis individu une bonne maturité du produit avec une belle évolution comme je disais ces derniers temps qui fait que le produit devient réellement oui intéressant pour tout le monde et puis bon voilà bon code de popularité intégration à des outils de type Learning Management System et Moodle en particulier Pascal me dit d'accélérer alors j'accélère bien adapté à ce qu'on fait là donc formation à distance, conférences, webinaires donc pour ça c'est très bien mais on peut faire aussi des réunions simples finalement c'est adapté à tous les cas de figure des fonctions avancées d'administration la gestion des droits comme on peut le voir là encore c'est une démonstration vivante qui est modérateur, qui est présentateur ça c'est vraiment extrêmement bien et une bonne adaptabilité aussi dans le sens où on va pouvoir aussi se connecter à un annuaire et faire des choses assez sympathiques là-dessus et sa faiblesse principale pour nous c'est du coup son ergonomie un peu plus complexe on citait en début de réunion avec Marc et Fabien je veux laver les mains laver les mains, ça c'est un autre aspect du Covid je veux lever la main pour dire que je veux parler ben là il faut aller le chercher, il faut le trouver quoi donc de fait dû à ses fonctionnalités assez puissantes il y a une ergonomie un peu plus complexe donc ça c'était un petit graphe pour représenter notre analyse en fait, on n'avait pas tellement mis en avant l'aspect conférence dans ses critères fonctionnels ce qui fait que BigBlueButton ne ressortait pas ou ses fonctionnalités de BigBlueButton ne ressortaient pas parce qu'il a un point fort ici qu'on n'avait pas qualifié parce qu'on voulait se concentrer sur les visioconférences de type réunion mais ça, 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 comment dire, ça qualifie un petit peu ça représente un petit peu les points forts de chaque produit et on voit que chaque produit se positionne différemment en fait, et en synthèse, du coup au final, ce qu'on peut constater, je pense que c'est relativement clair c'est que BigBlueButton, pour faire des réunions très simples, ça va il y a un peu l'accompagnement des utilisateurs qui est peut-être plus nécessaire pour expliquer comment faire par contre, dès qu'on a besoin de faire des conférences, des assemblées générales, des webinaires, c'est idéal Jitsimit, c'est la simplicité, en fait, vraiment pour déployer des solutions les personnes vont adhérer rapidement, en fait, à cette solution et puis Nextcloud, en fait, le principal intérêt naturellement c'est l'intégration dans Nextcloud, de Nextcloud Talk donc ça, c'est excellent pour ça, on veut connecter les fichiers, des dossiers, des projets, voilà quelque chose de plus global, ou alors aussi pour les appels en face-à-face rapide puisqu'en fait, on est connecté à son annuaire et puis on dit, bah tiens, je vais appeler Fabien paf, je l'appelle, ça sonne sur son téléphone, sur son PC s'il décroche sur son PC, le téléphone arrête de sonner, donc ça, c'est pas mal aussi donc des cas d'usage, finalement, différents en fonction de son besoin j'accélère à la fin, mais j'avais noté ça aussi, donc pour en savoir plus en fait, on a une catégorie vision conférence sur notre bloc, donc avec justement ce petit comparatif fonctionnel, plus détaillé puis en fait, on avait d'autres choses, justement, pour expliquer les les architectures, par exemple les liens produits bon, c'est des liens cliquables, tout ça normalement je sais pas si Fabien, tu diffuseras la présentation les fichiers donc les liens produits avec la dernière version de Talk et puis, une petite contribution enfin, une petite, une grosse contribution, je dirais des contributions qu'on fait, nous, à Rawa en design, en fait, là, on participe beaucoup avec les équipes de Nextcloud sur les aspects ergonomie, design et donc, on a proposé des évolutions, justement avec les équipes de Nextcloud pour faire évoluer l'intégration Talk, Files, Kanban Tableau Kanban donc, ça, c'est un lien vers notre issue sur GitHub, en fait, que vous pourrez voir et, si ça vous intéresse, on organise même des tests utilisateurs pour recueillir les impressions d'utilisateurs potentiels par rapport à ces propositions de design Voilà. Bien, je te remercie. Ben, on va aller vers la scène de la table ronde Il n'y a pas de micro ? Fabien, je pense. Ah si ? On ne m'entend pas ? Ici, je clignote dans BBB. Ici, on t'entend. On t'entend. Ah bon. On t'entend, oui. Et donc, je reviens sur la présentation de l'adulacte. Je voulais faire un petit commentaire sur qu'est-ce que je fais là ? Sur ce qui s'est passé pendant cette crise, c'est qu'il y a eu de grosses évolutions et d'améliorations pendant cette crise. Alors, j'aime bien les idéogrammes japonais. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect danger, mais l'aspect opportunité aussi. Et on a vu des améliorations parce que les solutions ont profité d'un focus important. Et donc, j'en liste plusieurs. Et un qui est un peu borderline, mais c'est le fait que PeerTube va intégrer la possibilité de faire du streaming. Et du coup, il y aura une solution libre parce que souvent, quand on veut toucher beaucoup de personnes, on finit par faire du streaming. Donc, il y aura cette brique libre qui va apparaître ou qui est déjà apparue. Je n'ai pas le détail de ce point là. Et enfin, pour ce qui est du service concernant l'Adulac, Pascal, je te laisse exprimer là-dessus. Oui, bonjour à tous. D'abord, même si j'ai échangé avec pas mal en privé. L'idée, c'est que l'Adulac, maintenant, fort de cette compétence, souhaite la partager avec ses membres. Comme à son habitude, l'idée, c'est que nos compétences, elles sont là pour être partagées avec l'ensemble de nos membres. Donc, l'idée, c'est si vous avez besoin, si vous avez envie, si vous avez une idée, un test à faire, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à contacter notre équipe, Fabien en tête, qui est devenu notre spécialiste sujet. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de faire de l'ombre ou de faire le travail à la place d'entreprises spécialisées comme Arawa. Arawa va proposer un vrai accompagnement, un vrai suivi de vos activités. Nous, l'idée, c'est juste vous aider à mettre le pied à l'étrier. Première étape, on est capable de vous ouvrir une salle dans le Big Blue Button qu'on va mettre à disposition de nos membres d'ici cet été. Et deuxièmement, voyons ça comme une abac de configuration des machines. Le BABA, pour savoir démarrer, j'ai tant d'utilisateurs. Alors, il y a une question qui a été posée, par exemple, tout à l'heure, sur les conseils municipaux en ligne. C'est évident que le conseil municipal, 40 personnes, c'est un peu léger. On est tout de suite à 50, 60 conseillers municipaux. Donc, ça fait partie des choses à prendre en compte. Combien j'ai de personnes autour de la table ? Et les élus, ils voudront être en visio. Donc, il y a une certaine exigence. Dès qu'on parle d'un métier particulier, là, je parle du métier conseil municipal, qui va imposer un certain nombre de choses. Bon, pour débroussailler cette chose-là, on pourrait aider, quitte à passer le relais après aux entreprises spécialisées pour vous accompagner sur la mise en place de, chez vous, de telle ou telle chose. Mais en attendant, et pour démarrer, Adulac proposera des salles de réunion pour faire tel ou tel, tel ou tel organisé tel ou tel séminaire ou telle ou telle chose selon les besoins de nos collectivités membres. Voilà. Je ne suis pas plus long. Je voulais juste annoncer cette nouvelle sur les nouveautés. Nous aussi, on a suivi le rythme du Covid et on s'est adapté à ça et on offre ça à nos membres. Bien. Je repasse la parole, Fabien. Alors, je vois qu'il y a une question de territoire numérique Bourgogne-Franche-Comté. C'est le pont audio. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. C'est possible. Il y a des passerelles SIP pour pouvoir accéder via un simple téléphone. Donc, c'est une problématique qui est adressable. Voilà. Si je ne vois pas d'autres questions qui arrivent, donc j'imagine qu'elles sont épurées. Je remercie nos deux intervenants et nos intervenants cachés de renataire aussi. Les deux, Damien. Voilà. En espérant que vous avez obtenu des informations qui vont vous aider dans vos prises de décisions à venir sur le sujet. Et à bientôt pour... Un dernier mot, pardon Fabien. C'est juste pour rappeler que l'Adulacte organise son Assemblée Générale dans cette même salle, le 25 juin. Alors, ce n'est pas la même salle, c'est le même serveur, mais c'est une autre salle. D'accord. Et le fait est que vous êtes les bienvenus. Ce sera à peu près le même protocole de fonctionnement. Bravo, Francisco de la fibre 64. C'est exactement la présentation qu'on attend. Non, prénom, entre parenthèses, la collectivité. C'est important pour nous le jour du vote de l'Assemblée Générale. C'est pour ça que j'insiste sur ce genre de détails. Bref, tout ça sera rappelé au bon moment. Mais rendez-vous le 25 pour l'Assemblée Générale à Dulac. Merci. Alors, un de détails sur ce qui va se passer pendant l'Assemblée Générale, c'est que là, vous vous êtes connecté et puis il ne s'est rien passé. Vous aurez une validation à avoir pour qu'on puisse faire la liste d'émargement et comptabiliser pour le quorum. Donc, vous aurez un petit peu d'attente le temps que les personnes vous cherchent dans les listes. Et il faudra à ce moment-là bien essayer de suivre la nomenclature pour qu'on puisse vous identifier. Voilà. Ah oui, je propose, je vais faire un sondage pour vous montrer à quoi ressemble un sondage. Donc, je vais vous demander de savoir si vous êtes satisfait de cette visioconférence. Moi, je vois les réponses au fur et à mesure. Il manque encore quelques réponses. Bon, c'est pas grave. Je vais publier. Alors, est-ce que je peux publier maintenant que c'est en train de faire ? Voilà. Il y a un nom. Je serais intéressé de savoir si la personne n'est pas venu, n'a pas trouvé ce qu'à chercher. C'est moi, Pascal. C'est pour que ça apparaisse sur le sondage. Eh bien, merci et à bientôt sur une prochaine animation Adulacte. Merci à l'Adulacte. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501